Pour autant, et c'est très intéressant, la réponse, quelque part, que donne Eddie Harris à cette question, à la lecture de son livre, c'est que l'identité américaine, c'est une identité fondée sur des illusions. C'est une identité fondée sur des mensonges que nous vendent l'Amérique. Vous parlez même d'emprise, Eddie Harris, et ça ne date pas d'hier, ce sont des mécanismes en action depuis avant votre naissance, dites-vous. De quoi parlez-vous ? Je ne sais pas. C'est dur, son rêve américain. Non, mais Catherine a dit quelque chose de très pertinent pour moi, quand elle parlait de melting pot et de devenir américain, qui est la définition pour moi de rêve américain. Quand on pense souvent au rêve américain, on pense de l'argent. Venez aux Etats-Unis pour grandir les richesses de votre personne. Mais en fait, pour moi, le rêve, c'était de venir aux Etats-Unis et de devenir américain, plus que toute autre chose. Parce que ça voulait dire quelque chose, d'être américain. Et moi, quand je suis arrêté par la police en France et je sors mon passeport, ça change le jeu. D'être américain, partout dans le monde, veut dire quelque chose d'important. Justement, vous me tendez une perche, regardez. L'immense écrivain américain James Baldwin, qui parle en 1963 sur la WGBH de l'invention pure et simple du nègre, dit-il, par l'homme blanc. L'invention du nègre par l'homme blanc. Et ce sont des propos auxquels vous vous référez presque à l'identique dans votre livre, Edi Harris. Cette fiction-là, peut-être parce qu'elle a été beaucoup documentée, mais pour autant, elle perdure aujourd'hui, elle n'a pas été détruite. Non, ça n'a pas été détruite et parfois, ça s'augmente. Et je pense que ça ne disparaisse parce qu'on cache de la réalité des choses. On se cache de la réalité des choses, mais on cache la réalité aussi. On n'est pas trop éduqué dans l'histoire américaine pour voir la réalité de l'esclavage et les séquelles de l'esclavage. On pense que moi, en tant que blanc, je n'avais pas d'esclavage, ma famille n'avait pas d'esclavage, des esclaves. Et donc, je ne suis pas coupable. Et je n'ai rien à foutre avec les gens qui sont dans la misère à cause des séquelles de ce système. À quel point est-ce que c'est au cœur, justement, ça, de la question de l'identité américaine, Marc Duguin ? La question de la race, c'est ce dont parle Edi Harris, justement, dans son livre « Confessions américaines ». La question de la race, elle est assez terrifiante, en fait, si on regarde. Et c'est vrai que l'Amérique, bon, il y a eu l'esclavage, mais avant, il y a déjà un génocide. On part d'un génocide, c'est quand même... Et on part d'un génocide de gens qui sont, pour moi, pour ce que j'en connais, en tout cas, des Amérindiens, des gens qui avaient une vraie spiritualité. Et cette spiritualité disparaît complètement à mesure que les Blancs envahissent le territoire. Et ensuite, évidemment, on remplace ça par la religion, dont les évangélistes. Moi, qui suis protestant, il n'y a pas pire cancer que les évangélistes, tels qu'on les voit aux États-Unis. C'est-à-dire que les évangélistes, c'est des escrocs de la religion. C'est des gens... Je me demande même s'ils n'ont jamais lu la Bible, parce que c'est tellement extraordinaire d'arriver à prêcher dans un sens qui va totalement contre les textes, que c'en est fascinant. C'est-à-dire, cette escroquerie, moi, elle me fascine. Je me dis comment ils en sont arrivés. Et après, évidemment, la question de l'esclavage et ensuite du traitement des Noirs aux États-Unis. Enfin, moi, là, ça fait un moment que je ne suis pas retourné aux États-Unis parce que j'ai eu quelques problèmes avec les États-Unis. C'était une enquête dont je parle dans mon livre. Donc, j'étais sur le point d'y aller là bientôt. Je me demande si j'ai vraiment envie d'y aller. Enfin, bon, ça, c'est des choses un peu personnelles. Mais je crois que cette question de l'esclavage et du traitement de la population noire, ça reste, pour moi, ça reste une question totalement irrésolue. Même si, peut-être, par l'argent et la réussite, on a le sentiment d'une intégration. Mais ça, il reste un apartheid pour moi. Enfin, je peux me tromper. Il reste un apartheid. Et Diarise ? Paradoxalement, si je pose la question quel pourcentage de la population américaine est noire, j'imagine que la réponse va être beaucoup plus augmentée que la réalité. Oui, ça va. Tellement nous sommes imprégnés dans la société américaine, dans la culture américaine. C'était intéressant de voir des images de James Baldwin parce qu'en l'occurrence, vous avez un point commun, tous les deux, avec James Baldwin. C'est que, comme beaucoup d'écrivains américains, c'est presque une tradition. D'ailleurs, vous êtes parti en France, à Paris. Et pour ce qui est de James Baldwin, en l'occurrence, à l'âge de 24 ans, il est parti à Paris. Il est mort, d'ailleurs, en France, en 1987, à Saint-Paul-de-Vence. Vous vous habitez en Charente, Eddie Harris. Qu'est-ce que le fait d'être parti, en fait, des États-Unis vous permet, en regardant ce pays ? Je pense que c'est ça. Ça me donne une distance, une perspective que je n'aurais pas eue si j'étais toujours aux États-Unis. Vous ? Et moi, en fait, j'ai fait une écriteur tous les deux, trois semaines. Et ça, vous êtes revenu, vous ? Pas du tout, en fait. Pour moi, c'est très important d'être chez nous, aux États-Unis. Son pays, c'est sa famille. C'est, en fait, le dispute perpétuel. Et comme toutes les familles, il y a des choses pathologiquement, en fait, dingues. Mais vous vous souvenez, dans le livre, Eddie Harris dit « j'aurais dû être là, en fait. J'aurais peut-être dû revenir. » Vous avez eu cette culpabilité. Peut-être. Je pose la question. Mais je suis content ici. Et je vois les États-Unis d'un oeil différent que si j'étais sur place. Vous avez envie d'y retourner, vous ? Parce que Marc Dugain disait qu'il hésitait. Non, j'y étais il y a deux semaines pour voter. Mais je n'ai pas du tout envie de vivre dans un pays qui n'a pas de conflit de canard.